aujourd'hui c'est une belle journée c'est depuis longtemps que j'en parle aujourd'hui on va récupérer le 4x4 pour partir au maroc pendant un mois j'espère que tout est bon au niveau du 4x4 c'est pas nous qui les préparons surtout au niveau des papiers parce que passer la frontière marocaine avec un vécu qui n'est pas le tien sur la carte grise c'est un petit peu plus compliqué donc on va voir comment on peut s'arranger c'est vrai que je l'avais déjà vu en vrai mais là elle est vraiment préparée de chez préparer quoi ouah mec mec c'est abusé c'est beaucoup trop non ce projet ça fait déjà un petit temps que je t'en parle avec henry je me suis rendu compte de l'importance de faire un pays de fond en comble et le maroc j'ai toujours voulu le faire mais je me voyais vraiment mal rester sur les routes rester sur les autoroutes longer la côte pour ne pas aller dans les déserts dans les pistes et dans tous les beaux paysages en fait que le maroc a mais qui serait inaccessible vu que je serai avec henry du coup j'avais jamais vraiment mis le maroc sur ma liste de pays à faire bien que je le gardais au fond de ma tête et c'est là qu'intervient hector héctor c'est un defender 130 préparé par advantec qui est un garage qui prépare plein de 4x4 et qui met plein d'accessoires et pour un projet rolling créative on devait aller dans un pays qui envoyait bien du lourd visuellement pour pouvoir faire plein d'images du coup j'ai choisi d'aller au maroc histoire d'une part de faire plein d'image de photos de vidéos professionnelles mais à côté de découvrir le maroc et vraiment utiliser tout le potentiel d'hector histoire que rien ne nous arrête bon la préparation je l'accorde on s'y est pris vraiment en last minute mais la première étape c'était de récupérer la voiture vu la hauteur du bac tu sais c'est comme dans le maroc tu mets un truc en bas tu dis mais j'ai encore tellement de place en vous laisse moi te présenter hector un defender 130 préparé qui fait tout juste ses 19 ans ouais c'est le frigo ça bonsoir ah oui d'accord 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 quatre fois quatre tours une tour il va se mettre d'application très rapidement je pense parce que et en fait une fois qu'on a récupéré la voiture on a directement commencé à charger du matériel sportif du kite du parapente et les one wheel et puis ensuite on a mis nos affaires dans les petits bacs d'ailleurs c'était très marrant de charger pour partir en 4x4 parce que c'est complètement différent d'en riz hector c'est un 4x4 t'as forcément un petit peu moins d'espace je pense que l'objectif du voyage va être complètement différent en riz on est confo on est cosy on a tout ce qu'il faut dans lector on a presque aussi tout ce qu'il faut mais voilà quand tu es à trois dedans tu dors dans une tente fait pas tout le temps très chaud etc ça va être je pense une vraie aventure on est parti à 4 heures du mat il y avait 20 heures de route 2000 km c'était faisable mais c'était très très long seulement deux heures après notre départ les choses ont commencé à prendre une tournure un petit peu différent c'est depuis deux heures et demi trois heures qu'on roule et quand on est passé la frontière française on a entendu un petit bruit un petit shpok bizarre et on s'est dit tiens c'est un oie nul qui tombe dans le coffre donc j'étais arrêté et quand j'ai ouvert la porte le oie nul m'est tombé dessus donc on s'est dit bah tiens c'est juste que parfois il glisse et enfin il tombe une fois etc et là on a roulé donc une heure et demie deux heures deux heures depuis qu'on s'est arrêté je tremble ce qui fait gelant et il nous manque une tente de toit elle est tombée sur la route bon là clairement tu es dans une situation assez délicate tu as perdu une tente de toit qui vaut je ne sais pas combien de milliers d'euros tu la trouves sur ouez tu sais qu'elle est là ça c'est notre tente quoi c'est clair et net mec tu sais qu'elle est sur le poste de frontière est à 140 kilomètres belgique france et tu sais pas trop quoi faire on a fait demi tour on essaie d'aller plus vite possible mais on est un peu limité donc que la tente soit toujours là parce que se faire voler une tente pareil c'est pas top comment c'est ce genre de voyage et là tu penses quand même être au bout de tes surprises mais bien évidemment que non quand il y en a une qui arrive il y en a toujours une autre qui se cache les gilets jaunes bon en gros faire demi tour pour récupérer la tente c'est bien le pire choix qu'on aurait pu faire parce qu'à chaque intersection on se faisait stopper par les gilets jaunes je ne suis pas là pour discuter du bien fondé ou pas des manifestations nous on voulait juste récupérer notre tente et après quelques heures de route un léger pétage de plomb j'en veux plus mec ça fait depuis quatre heures qu'on y avait cinq heures qu'on roule on est à 40 minutes de notre point de départ on avait enfin récupéré notre ordre de toit qui nous attendait patiemment sur le bord de l'autoroute et après l'avoir récupéré on l'a gentiment déposé au magasin plus proche afin de la laisser en belgique tranquillement parce que comme j'ai dit une tente ça ne suffit pour trois personnes première réussite de la journée et là la course contre la montre a vraiment commencé on avait encore 19 heures de trajet et un ferry dans 25 heures sachant qu'il faut compter les arrêts les pleins et qu'en defender tu roule pas du 130 le seul point positif qu'on avait de rouler le jour d'une manifestation c'était que quand il n'y avait pas d'embouteillage il n'y avait vraiment personne sur la route on a roulé presque toute la nuit et toute la journée aussi c'était vraiment interminable on a roulé presque toute la nuit on faisait des chiffres de trois heures on dormait à l'arrière on a juste fait une pause de deux heures on s'est tous les deux arrêtés parce que là on n'en trouvait plus on est à plus ou moins 40 heures de trajet de route complète on s'est posé que deux heures cette nuit et là on est à la dernière étape on sort du bateau on passe à douane et puis normalement enfin on était au maroc et après avoir récupéré un ami à l'aéroport de nador jean on a directement quitté les villes pour quitter le plus vite possible la civilisation et se perdre le plus rapidement possible dans les pistes marocaines comme je l'expliquais au début de la vidéo l'objectif de ce voyage c'est d'utiliser tout potentiel de skateboard 4 pour découvrir tous les paysages du maroc aller se perdre dans la campagne marocaine et profiter au maximum on a commencé par une petite session one week pour se dégourdir un petit peu les jambes et jean et un beau ont commencé par faire du parapente pendant que moi je m'amusais un tout petit peu et je dois avouer que le plaisir était intense roulé dans ce 4x4 à travers les pistes et des étendues gigantesques où il n'y a personne à perte de vue c'était vraiment une expérience on a roulé comme ça pendant quelques heures mais notre plaisir a été écourté ouais tu l'as bien entendu on s'est fait stopper de manière un petit peu imprévue bon comment dire comment expliquer on roulait sur une piste bien plate sans taux l'ondulé enfin bref rien vraiment de très grave à signaler c'est moi qui conduisait mais j'avais pas vu un trou une petite bosse qui ne payait vraiment pas de mine et je sais pas comment ça se fait mais le pneu a explosé la roue s'est complètement détachée alors là je te le demande sincèrement et j'aimerais bien que tu répondes aux commentaires tu te retrouves en plein milieu du désert maroc mais genre en plein milieu tu es tout seul tu as une defender qui n'est pas à toi avec la roue gauche en moins et la roue droite complètement de travers qui ne tient même plus comment est ce que tu réagis nous ça a été un petit ascenseur émotionnel une fois que la roue s'est complètement détachée on a glissé sur 50 mètres et une fois qu'on était complètement à l'arrêt on s'est tous regardés et pour moi le voyage était fini je pensais que la voiture était complètement hs qu'elle devait rentrer en camion en belgique nous en avion mais après une petite analyse on s'est vite rendu compte qu'en fait c'était simplement les roulements qui avaient cassé apparemment une panne assez courante sur les véhicules et surtout sur les defenders qui ont un petit âge et qui font beaucoup de tout terrain notre premier réflexe a été d'appeler appeler des contacts sur place histoire qui nous donne un petit peu d'espoir sur le fait qu'on allait pouvoir dépanner la voiture et la réparer pour ensuite continuer le voyage on a contacté abdoul qui a contacté simon simon a contacté hicham et hicham c'est un dépanneur et ça ça veut dire qu'on était potentiellement sauvé et à partir de ce moment là la pression est un tout petit peu redescendu on a vaqué nos occupations histoire de tuer un petit peu le temps bien qu'hicham ait été extrêmement rapide on a fait une petite session de photos argentiques pour immortaliser le moment qui était quand même très absurde parce que oui se retrouver avec un 4x4 avec deux roues en moins en plein milieu du désert marocain ça t'arrive pas tous les jours et c'est pas le genre de situation très très courante enfin du moins je crois je l'espère plutôt on a ensuite comme d'habitude continué sur une petite session one wheel histoire de profiler de ce paysage complètement plat et parfait pour rider même avec nos copines les chèvres et seulement deux petites heures après simon simon et yacine sont arrivés à la rescousse pour nous aider simplement pour nous soutenir un petit peu et s'occuper de de du one wheel on avait du temps en attendant hicham vu que sans la dépadeuse on ne pouvait pas faire grand chose du coup on a organisé des courses de one wheel qui était très mouvementé sachant qu'il n'avait jamais fait de one wheel c'était plutôt sportif et un tout petit peu casse gueule mais très marrant et à peine 30 minutes plus tard hicham était déjà là avec sa dépaneuse le problème c'est qu'on était vraiment enfoncé dans le désert du coup vraiment pas très proche d'une piste goudronnée ce qui n'allait pas vraiment facilité le remorquage j'avais arrivé avec toute son équipe histoire d'analyser un petit peu la situation de voir comment faire et après quelques minutes d'observation ils sont tous passés à l'action le plan d'hicham était simple soulever la voiture enlever la roue avant droite et simplement la tirer en la gardant soulevé bien évidemment le caillou en fait le problème c'est quand on va remonter on est dans un lit de rivière en train de se faire dépanner il rigole et je dois avouer que cette technique était un petit peu risqué mais très très efficace après 30 minutes de route on est arrivé à l'été de sion et là les choses se sont encore accélérées il fallait enlever toutes les pièces cassées vérifier tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas histoire d'être vraiment sûr de la panne on n'est pas vraiment des pros en mécanique et donc on essayait d'aider le plus possible mais notre efficacité n'équivalent pas la leur du coup on restait les troqueurs du temps assis à côté de la voiture à observer et boire du thé aussi et on a même profité pour partager un bon petit repas à côté de la voiture avec eux notre premier repas marocain n'était absolument pas celui auquel on s'attendait mais pourtant il est passé bien toutes nos attentes à la fin de la journée je pense qu'ils étaient tous accros au one wheel Hicham quant à lui avait détecté la panne et normalement dans quelques jours on devait être sorti d'affaires voilà on a été gentiment accueillis par simon simon qui tient un hôtel juste dans la ville à côté là où on s'est planté simon a été présent toute la journée pour nous aider pour nous assister il a ensuite appelé un dépanneur qui est venu etc donc on s'est vraiment bien fait aider c'était super cool enfin en fait c'était même agréable on était en plein milieu du désert il faisait beau on a fait plein de one wheel et vraiment l'expérience était était tellement chouette on a rencontré plein de gens enfin il y avait quoi cette personne qui travaillait sur la voiture alors que on avait quasi rien demandé tout le monde aidait là je pense que le blog il ya déjà assez de péripéties on se voit donc du coup dimanche prochain pour la suite de ce voyage à plus dans le 4x4 du coup à la semaine prochaine ciao bon je pense que ce serait très bon 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 bon